... Le comité de direction et l'agir du ministère de la Santé a tenu ce mercredi sa réunion statutaire. C'était en présence du ministre Benjamin Empathé. Commémoration du débattement du 6 juillet 1944 en Normandie, Emmanuel Macron et Theresa May ont posé la première pierre du mémorial britannique ce matin. Et puis Vladimir Poutine a reçu hier au Kremlin le président chinois qui est attendu aujourd'hui au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le comité de direction et l'agir du ministère de la Santé a tenu ce mercredi sa réunion statutaire à l'Infosec de Cotonou. C'est une occasion pour le ministre Benjamin Empathé d'échanger avec tous les acteurs de la Santé sur les grandes préoccupations du moment afin de donner des orientations quant à la mise en œuvre des grandes décisions du gouvernement. Pour la mise en œuvre des grandes décisions du gouvernement dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Empathé a convoqué la réunion statutaire du comité de direction et l'agir du ministère. Des assises qui se tiennent à Cotonou selon un agenda bien chargé comme le confirme ici docteur Lamin Dissalami, conseiller technique en charge des soins de santé primaires. L'agenda qui est proposé pour ce CODI élargi est un agenda très chargé et qui tient compte du fait qu'actuellement le ministre et tout le gouvernement se sont engagés dans la réforme du secteur à mettre au pas tout ce qui semblait s'alanguer, quitte à ce que nos populations puissent bénéficier des soins de qualité. Quelques responsables du domaine de la santé présent nous ont livré leurs impressions. C'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui pour parler avec l'autorité ministérielle et nos attentes. C'est qu'on se dit que suite à la participation à ce CODI élargi, nous sommes proches de notre ministre de la Santé. Nous allons parler vraiment frangeux. Nous allons lui dire le problème après l'état des lieux. Pour le prêtre que je suis et directeur diocésain de la santé, la vie de l'homme, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant. Et de ce point de vue, aucun effort ne peut être de trop pour que la santé de la personne humaine soit assurée. Et c'est à cela que doivent servir les différentes réformes mises en route, qui sont des réformes bienvenues, qui sont des réformes qui permettront à la personne humaine de recouvrir la santé. Durant deux jours que vont durer ces assises, les cadres du ministère de la Santé vont redécouvrir leurs responsabilités face aux besoins des populations. Il ne reste qu'à souhaiter qu'ils s'approprient des conclusions issues de ces dernières, afin de satisfaire la prise en charge sanitaire des populations. Intéressons-nous à l'hypertension artérielle, qui est l'élevation permanente des chiffres de la pression du sang dans les artères, une maladie fréquente qui augmente avec l'âge. Les causes, conséquences et manifestations de cette affection dans ce reportage de Linda K.O. et Romarek de Vouchy. L'hypertension est caractérisée par une pression trop élevée du sang sur la paroi des artères qui fatigue le cœur. Elle est l'une des maladies les plus graves et les plus fréquentes. L'hypertension se manifeste aujourd'hui dès le bas âge et peut être héréditaire. Avant, on recherchait l'hypertension chez l'adulte de plus de 50 ans. Aujourd'hui, déjà à n'importe quel âge, il y a l'hypertension artérielle aussi au niveau, chez les enfants, dans un contexte donné, dans une maladie donnée que je ne peux pas tout vous détailler ici. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement la personne âgée qui fait l'hypertension artérielle, mais aussi les enfants peuvent faire l'hypertension artérielle. Une maladie silencieuse selon les médecins, mais qui se manifeste à travers plusieurs signes. Soi-même, on ne sent même pas qu'on a quelque chose. Quelques rares maux de tête, quelques rares vertiges, quelques rares lourdeurs de la nuque, quelques rares visions floues qu'on attribue soit à un paludisme, à une infection. On n'a pas toujours l'idée de l'hypertension artérielle. La contraction précoce de l'hypertension artérielle est due à plusieurs facteurs de risque, surtout alimentaire. Lorsque quelqu'un dépasse les 13 huit, il faut faire attention et il faut surveiller. Les tensions élevées ne se viennent jamais seules. Il y a toujours tout autour un sujet qui est en surcharge de poids, un sujet qui a une hérédité de maladies cardiovasculaires, qui est issu d'une famille d'hypertendus ou de diabétiques. Il y a toujours un sujet qui a du cholestérol parce qu'il mange gras, parce qu'il n'est pas du tout sportif. Il y a toujours un sujet qui a d'autres éléments associés. Les conséquences de l'hypertension artérielle peuvent entraîner des crises cardiaques et sans l'intervention médicale rapide, le patient risque la mort ou de graves séquelles. Célébration le 14 juin prochain de la journée mondiale du donneur de sang. En prélude à cette commémoration, la rédaction d'Eden TV vous propose un reportage sur l'importance du don de sang et les raisons qui justifient le nombre réduit des donneurs de sang au Bénin. Un acte précieux, pourtant banalisé par la majorité des Béninois. Il s'agit du don de sang. Plus qu'une nécessité, ce geste qui sauve est d'une importance qui n'est plus à démontrer. Il y a des malades qui attendent partout et à tout moment, il y a des demandes. Il faut des donneurs pour que ceux-là soient sauvés. Toutefois, force est de constater que peu de Béninois s'acquittent régulièrement de ce devoir citoyen qui consiste à sauver la vie humaine. Au-delà du manque de sensibilisation, d'engagement et de fidélisation des donneurs, la peur et la superstition selon lesquelles le sang donné s'acquiert par des malfaiteurs ou plus précisément par des cybercriminels pour des sacrifices occultes au Bénin constituent les principaux facteurs qui expliquent la réticence des uns et des autres à aller donner de leur sang. Actuellement, des dispositions sont prises pour que, même si cela se passait, cela ne puisse plus se passer. N'importe qui ne prescrit plus le sang, n'importe quelle clinique ne fait plus la transfusion si vous n'êtes pas agréé par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, qui est notre partenaire privilégié. La sensibilisation des citoyens sur la nécessité du don de sang régulier s'impose donc en vue d'un changement de comportement. Sensibilisation qui ne saurait se faire qu'à l'occasion de la journée mondiale du donneur bénévole du sang, mais de façon continue. Aucun problème sur l'organisme. Je suis déjà à plus de 10 dons de sang. Je suis un donneur de sang régulier et bénévole. J'ai ma carte de donneur. On les invite à donner du sang pour aider nos malades, surtout dans les hôpitaux. Soulager au moins les pauvres citoyens des malades qui sont dans les hôpitaux, les femmes qui ont accouché, qui ont besoin du sang, les enfants également qui sont ennés vieux. Nous sommes là quand même pour pouvoir les accompagner dans ce sens-là. Les populations sont donc invitées à accomplir le geste qui sauve, car plus que jamais, non seulement la sécurité des donneurs est garantie, mais également celle des patients qui en ont besoin. En témoignent d'ailleurs les nombreuses analyses qui sont faites avant de mettre le sang à leur disposition. L'actualité hors du continent à présent, commémoration du débattement du 6 juin 1944 en Normandie. Emmanuel Macron et Thérèse May ont posé la première pierre du mémorial britannique ce matin à Versumère. Voyez ici l'hommage d'Emmanuel Macron. Ce mémorial que les Britanniques imaginent depuis longtemps, nous l'avons acté dès notre premier entretien à Paris, en juin 2017. Nous en avons formalisé le principe lors du sommet franco-britannique de Sandorst, le 18 janvier 2018. Et nous sommes là, un an et demi plus tard, à Goldbeach. Là où, il y a 75 ans, le 6 juin 1944, près de 25 000 soldats britanniques ont débarqué pour libérer la France du joug nazi. Là où, de jeunes gens, qui pour beaucoup n'avaient jamais foulé le sol français, ont pris tous les risques. Débarqués au petit matin sous le feu allemand, progressés sur une plage jonchée d'obstacles et de mines. Là où, dès le soir du 6 juin, a commencé à se dessiner la victoire avec la conquête d'Aromanche, cette commune où sera installé le port artificiel de Murbury. La jonction avec les troupes canadiennes de Juno Beach peut alors se faire. Puis, dès le lendemain, la prise de Bayeux fut l'une des toutes premières villes françaises à être libérée de l'occupation barbare orchestrée par le Reich. Ce 6 juin 1944, plus de 400 britanniques furent tués. – Témoignage à présent des vétérans qui étaient présents ce jour du 6 juin 1944 à Nesta, de ce français qui a débarqué à Outabiche. Il a photographié le débarquement de Normandie. – On avait déjà été déplacés de l'Écosse vers le sud de l'Angleterre, donc on savait qu'on participerait, on se doutait qu'on participerait à quelque chose. On ne savait pas quoi, on ne savait pas si c'était important, on ne savait pas où. Et on l'a su, quand on a ouvert les enveloppes sur les passerelles, à prendre des dispositions qu'on ne devait prendre. Pas de problème, on n'a pas tiré un coup de canon. On n'a pas tiré un coup de canon, tout s'est bien passé. À terre, ils avaient des problèmes, ils étaient attardés, mais nous, en l'air, on n'a rien vu. Sauf que le lendemain, les Allemands se sont réveillés parce qu'ils avaient déplacé, ils sont revenus avec leur aviation. Et notre chef d'escorte a été coulée à côté de nous, d'ailleurs. Comme je l'avais rejoint de Gaulle, j'ai pu obtenir des pellicules officielles, c'est vrai, de la marine, et un appareil. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris des photos sur l'Arnoncule. J'étais le photographe officiel, et pendant le débarquement, j'ai pris des photos. Si l'Allemagne, ce débarquement s'est bien passé, si les chalants sont arrivés à terre au bon moment, c'est parce que les escorteurs comme nous avons fait la police. Et la grande absente de ces commémorations, c'est évidemment la Russie. Vladimir Poutine n'a pas été conviée. Pourtant, l'URSS a joué un rôle clé dans ce conflit et en a payé le prix fort. Et bien, comme je le disais, la Russie n'a pas été conviée à cette commémoration du débarquement du 6 juin. Pourtant, l'URSS a joué un rôle clé dans ce conflit et en a payé le prix fort, en particulier lors de la bataille de Stalingrad. Reportage. L'invasion a commencé. Sans le sacrifice des soldats russes, le débarquement n'aurait sans doute pas eu lieu en Normandie. Entrée en guerre aux côtés des alliés en 1941, l'Union soviétique va réussir à repousser les offensives allemandes, avec en point d'orgue la bataille de Stalingrad. Entre août 1942 et février 1943, c'est l'une des plus sanglantes de l'histoire. Un combat acharné au corps à corps dans les rues dévastées et les décombres de la ville. Près de 800 000 soldats, allemands, italiens ou roumains, furent tués, dans la totalité de la 6e armée allemande. Défaite cuisante pour Hitler, cette bataille met fin à la superpuissance de la Wehrmacht. Un moment stratégique de la Seconde Guerre mondiale, les forces allemandes ne se remettront jamais de la défaite. Leur puissance est affaiblie, le moral des troupes est au plus bas, la bataille de Stalingrad montre les faiblesses de l'armée allemande sur le front Est. Au même moment, les Etats-Unis sont encore de simples spectateurs du conflit en Europe jusqu'au débarquement en Normandie du 6 juin 1944. Une opération militaire importante, mais sans égale par rapport à l'offensive de l'armée rouge sur le front Est, l'opération Bagartion. L'objectif, libérer entièrement l'occupation militaire allemande de la Biélorussie et des Pays-Baltes. Bagartion va détruire 28 divisions allemandes et faire plus de 400 000 tués chez les Allemands, soit trois fois plus que les pertes infligées par les alliés en Normandie. La combinaison des deux opérations marque le déclin du 3e Reich. Prise en étau tout aussi bien à l'est qu'à l'ouest, la Wehrmacht est acculée. La guerre est aux portes de l'Allemagne. A bout, le Reich est vaincu le 8 mai 1945. Une guerre que les Russes ont payé au prix fort. Plus de 27 millions de personnes ont péri dans ce conflit. Apprendre l'économie en s'amusant, c'est le défi que relèvent les jeux d'éducation financière, que ce soit dilemme pour les adolescents ou aventurent entrepreneurs, pour les étudiants et les jeunes entrepreneurs. Ces jeux de société permettent de se familiariser avec les notions économiques de base et de préparer le jeune homo economicus aux décisions de sa vie future. Comme dans la vraie vie d'adulte, ces collégiens apprennent à gérer leur budget par un jeu. Alors pour vous, je vais vous donner la prime d'activité de 100 euros. Alors la prime d'activité... Dilemme, développé par une association de lutte contre le sur-endettement, les met à chaque tour face à un choix, économiser ou bien se faire plaisir. Sans oublier les obligations qui incombent à chaque chef de famille, payer son loyer, sa mutuelle et d'éventuels cours d'angle. On n'apprend pas forcément dans le milieu scolaire l'éducation budgétaire. Et puis on voulait aussi démystifier le conseiller bancaire voleur, comme certains nous disent, au profit du conseiller bancaire, disons partenaire. Combien rapporte un livret A ? Que faire si j'ai cassé les lunettes d'un ami ? Travailler ou non quelques heures supplémentaires ? Dilemme, ça donne à réfléchir. Même en ayant un salaire plutôt moyen, on peut quand même réussir à s'en sortir, il faut juste apprendre à gérer son budget. Ils ont 10 ans de plus et se posent des questions du même ordre. Ces élèves ingénieurs pourraient un jour devenir chefs d'entreprise. La Banque de France a développé justement pour ce public, aventure entrepreneur. Un client grand compte, ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais vigilance. Ça ne vous rapporte pas de la trésorerie immédiatement. Ils ont 4 trimestres pour faire leur preuve et gérer les aléas positifs comme négatifs de l'entrepreneuriat. On a quand même des interactions entre chacune des entreprises, donc on voit que ce n'est pas notre entreprise, on l'a créée dans notre petite bulle. On voit qu'on doit interagir avec le monde environnant et le contexte économique. Il existe au moins deux autres jeux de plateau sur le marché. Des simulations qui aideront peut-être les Français, réputés piètre financier, à y voir un peu plus. À Paris, dix cuisiniers s'affrontent pour la deuxième édition du championnat du monde de l'œuf mayonnaise. Un pilier de bistrot cette année. C'est le chef du bouillon Pigaye qui est récompensé pour sa réalisation de ce grand classique de la cuisine populaire. Du crouton, à la ciboulette, des légumes albentés sous un oeuf mayonnaise, une entre-star du bistrot. C'est naturel l'œuf mayo, il n'y a pas plus français. Il n'y a pas plus français. Vous connaissez beaucoup de pays, ils m'ont fait l'œuf mayo. Dans ce restaurant parisien, dix chefs s'affrontent pour le titre de champion du monde de l'œuf mayonnaise. A chacun sa recette, du plus simple au plus sophistiqué. Moi je suis parti sur le fait de faire un œuf mayonnaise comme on apprend à le faire. Pas plus, pas moins. À la retour, c'est des blancs d'œufs à prix en fait. Des œufs mayo qui vont passer à la table du jury, attentifs aux moindres détails. Regardez-moi, l'œuf, mon œuf est parti. On ne va pas au bout d'un manque de nerfs. Je trouve que là pour le coup c'est le point faible, c'est un peu embêtant. L'œuf est un patrimoine vivant, l'œuf mayo. Donc c'est bien de le voir comme ça, les chefs s'approprier, faire des créations tout à fait inédites. Donc c'est quelque chose, je suis vraiment content d'être là. Un œuf de gros calibre cuit à cœur, de la mayonnaise, un bon assaisonnement. La recette est simple, en apparence. L'œuf mayonnaise c'est rien, c'est un œuf avec une mayonnaise. Et de l'accompagner avec l'assaisonnement le plus parfait qui soit. Donc c'est très peu de choses qui font qu'un plat tout d'un coup peut devenir sublime. Donc c'est là où on retrouve un petit peu la quintessence du savoir-faire d'un chef. C'est avec peu de choses faire le meilleur. Bouillon Pigalle, Pierre et Lyon Boucher. Le vainqueur c'est lui, ce chef parisien qui propose un œuf mayo à 1,90€. Un petit prix pour un grand classique de la cuisine populaire. Chame, 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 chame. Écoutez c'est beaucoup d'émotion, je suis très heureux, je ne m'y attendais pas. Et non, 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 je suis très content et très fier pour le restaurant aussi et pour tout le monde qui nous accompagnait. Une entrée sans chichi, des œufs de qualité, du vinaigre d'exéresse et du poivre de compote. Voilà la recette. Voilà la recette. Maintenant, à vos fourneaux. Vladimir Poutine a reçu hier au Kremlin le président chinois qui est attendu aujourd'hui au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Plus de précisions dans ce reportage. Le Forum international économique de Saint-Pétersbourg coïncide avec la visite d'état du dirigeant chinois Xi Jinping en Russie. Et c'est tout sauf un hasard. En effet, le rapprochement entre la Chine et la Russie paraît presque naturel, évident, dans le contexte géopolitique actuel. Sanctions et accusations d'ingérence d'un côté. Guerre économique féroce avec en particulier la hausse des droits de douane de l'autre. Les deux pays sont engagés chacun de leur côté dans un bras de fer avec les Etats-Unis et la politique protectionniste de Donald Trump. Et puis au milieu, il y a l'Union européenne qui ne veut pas froisser son partenaire américain mais qui, dans le même temps, souffre des conséquences de cette situation. Malgré tout, le climat pour les affaires en Russie n'est pas morose pour autant comme nous l'explique Jean-Pierre Thomas, fondateur de Vendôme Investments. Il y a deux choses. Il y a d'abord l'environnement politique qui n'est pas excellent, il devrait être bien meilleur. Et il y a le climat des businessmen, des chefs d'entreprise, nous en conseillons beaucoup, qui investissent en Russie, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des services bancaires. On a signé John Venture. Et donc, nous avançons. Les hommes d'affaires croient à la Russie. Stabilité politique. Des bons résultats économiques. Globalement, la Russie, aujourd'hui, fait une croissance supérieure à 2%. Le taux de chômage est à 4%. On n'est pas aussi bien nous-mêmes. Et les équilibres budgétaires sont assez respectés. Ils sont quasiment à l'équilibre budgétaire, à léger excédent. Et la dette est à 14% du PIB. Je vous rappelle qu'on est quand même beaucoup plus haut. Et donc, globalement, le taux de change entre le rouble et l'euro est relativement stabilisé. Les taux d'intérêt réels ont été très bien manœuvrés par la Banque centrale. Donc, il y a un climat qui n'est pas si défavorable que ça, qui est même assez défavorable pour les industriels. Après une hausse des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine de 25% en 2018, ce forum est l'occasion pour Pékin de continuer à développer sa coopération avec Moscou. La Chine, mais pas seulement. Il y a beaucoup de monde sur ce forum. Plus de 17 000 personnes sont attendues. Des représentants de plus de 140 pays, dont l'Allemagne, le Japon ou encore la France, bien entendu. Et puis, ces dernières semaines, plusieurs cachalots se sont échoués sur les plages d'Italie. Le estomac rempli de plastique. Le fléau des déchets en mer menace la biodiversité marine. Premier toucher, les pêcheurs. À San Benedetto del Tronto, ils ont tous accepté de participer à la pêche au plastique. Une initiative, deux mois, qui prévoit que les détruits présents dans les filets soient ramenés sur la terre ferme et traités et non rejetés à la mer, comme c'est souvent le cas. Reportage. Une heure du matin, au large de San Benedetto del Tronto. Les pêcheurs remontent leur dernier filet. Comme à chaque fois, du poisson et des crustacés, bien sûr, mais aussi beaucoup de plastique. Les opérations de tri commencent. Depuis le 6 mai, bouteilles, canettes, peau de peinture, tout ce qui arrive dans les filets est conservé à bord et non plus rejeté à la mer, comme c'était souvent le cas avant. Faute de lois autorisant le transport de ces détritus et faute de traitement ad hoc de ces déchets sur la terre ferme. Avant, il n'y avait personne à terre qui récupérait ces déchets. Maintenant, il y a quelqu'un qui a eu cette splendide idée et on espère vraiment que cela continuera. Une idée assez simple, menée par le projet européen Clean Sea Life, demandait l'aide des pêcheurs aux filets, premier témoin et première victime de la pollution des mers. L'opération, baptisée à la pêche au plastique, dure un mois. Elle remporte un franc succès, puisque les 40 bateaux de pêcheurs au filet de ce petit port de l'Adriatique ont décidé d'y adhérer et tenté ainsi d'éviter l'irréparable. On a tous en tête les images de ces baleines et de ces cachalots qui sont morts sur les plages. Il y a eu trois cas ces dernières semaines et leur estomac a été rempli de plastique. Cela réveille les consciences du grand public. Et cela fait comprendre au monde entier ce que les spécialistes disent depuis des années, à savoir que le niveau de plastique en mer a atteint des niveaux dramatiques. En deux semaines, une tonne de déchets a ainsi été récupérés. Ils sont pesés, répertoriés puis triés par des bénévoles, avec le soutien des autorités portuaires particulièrement impliquées dans ce projet. Les déchets que l'on trouve dans la mer proviennent d'ailleurs. Ils arrivent des fleuves et des lacs. Donc il faut faire ce travail d'éducation et de sensibilisation pour que les gens aient conscience que tout ce qu'ils consomment peut finir dans la mer. Et c'est à ça aussi que sert cette initiative. Une loi qui autorise les pêcheurs à rapporter sur la terre ferme les déchets qu'ils trouvent en mer devraient bientôt être adoptés en Italie. L'initiative de San Benedetto del Tronto pourrait ainsi être généralisée à toute l'Italie et pourquoi pas à toute l'Europe. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci pour l'attention et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada